...devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et ses Légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se met là à un autre. Lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impis, envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel. Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Bien ! ... ... ... ... Merci.